... Jane Birkin, avec l'ambassadeur du Japon en France, Masato Kitra, lundi. Droit réservé interview. La chanteuse était décorée lundi à l'ambassade du Japon de l'Ordre du Soleil Levant, l'une des plus hautes distinctions nippones. L'occasion pour la franco-britannique d'évoquer son attachement à l'archipel et son récent projet de reprise du « Gainsbourg symphonique ». Si j'accepte cette décoration, c'est au nom de ma fille, Kate Barry, Jane Birkin paraissait très émue au moment de recevoir lundi soir l'une des plus hautes distinctions nippones des mains de l'ambassadeur du Japon. Masato Kitra, car, a-t-elle expliqué, c'est sa fille photographe, décédée il y a quatre ans et demi, qui lui a ouvert les yeux sur le sort des Japonais après l'effroyable séisme de 2011. Le plus violent à avoir secoué le pays. Depuis, la chanteuse s'est engagée activement auprès des victimes. Elle a notamment organisé 80 concerts de charité et presque autant de collectes de fonds. Et c'est pour son action que l'ancienne compagne de Serge Gainsbourg recevait lundi la prestigieuse médaille de l'Ordre du Soleil Levant, « Classe Rayon d'Or ». Une distinction, attribuée en présence de quelques proches de Jane Birkin, afin de la remercier pour sa contribution à la compréhension mutuelle et aux échanges culturels entre le Japon et la France. Dans un entretien touchant accordé au Figaro, la chanteuse évoque son lien avec le Japon, sa relation avec l'interprète de Six-Sex-Ensen ou ses reprises avec son récent projet, le Gainsbourg symphonique, lire aussi, Jane Birkin, « Je voulais glorifier Gainsbourg ». Le Figaro, dans votre discours d'acceptation, vous évoquiez votre attachement au Japon et à la culture nippone. « Quel est-il ? » Jane Birkin, « Nous avions la chance Serge et moi d'être invités au Japon très tôt. C'était à l'époque du film Cannabis, j'étais enceinte de Charlotte, les Japonais nous ont fait un tel honneur. Puis, nous sommes passés à la télévision japonaise. Au nouvel an dans une émission prestigieuse. Un petit peu plus tard, on m'a demandé de chanter l'aquaboniste, qui était une chansonnette. Serge venait de mourir. Philippe le riche homme trouvait sympathique l'idée de commencer le show par cette chanson a cappella. Le morceau a été choisi pour figurer dans une sitcom tellement populaire au Japon que je suis devenu disque d'or, battant tous les autres artistes mondiaux pendant un court moment avec l'aquaboniste. C'est quand. Même dingue. Depuis, je ne peux pas jouer au Japon sans chanter cette chanson. Après la mort de Serge, j'ai beaucoup visité le Japon, avec mes filles Charlotte et Lou. Bien sûr, ma fille Kate avait fait des photos qui ont eu du succès là-bas. J'ai toujours été marqué par cette affection et cette générosité des japonais envers nous qui, parlions français, lorsqu'il y a eu le tsunami en 2011 Kate m'a appelé et on a décidé de partir tout de suite. Ça semblait normal, car le Japon fait partie de notre vie. Lire aussi, Birkin Gainsbourg, je t'aime, moi aussi aujourd'hui, vous tournez avec le Gainsbourg symphonique. Qu'est-ce qui, dans la musique de Gainsbourg reste intemporel et fascine ? Toujours autant, Serge avait horreur de dire qu'il était poète, il avait trop d'admiration pour les vrais artistes pour ça. Jane Birkin je pense que Serge est l'artiste qui a eu le plus de périodes. Par là je veux dire qu'il ressemble à Picasso. Il a eu une période rose sans doute quand il était Gainsbourg au tout début avec le point sonneur des lilas. Ensuite, il y a eu une période bleue avec Melody Nelson, puis la période cubique quand il est devenu Gainsbourg. Il ne s'est jamais recopié et n'écoutait pas ses musiques passées parce qu'il trouvait qu'il fallait avancer. C'était la première personne à avoir fait du reggae en France, c'était l'idée de Philippe le riche homme, son producteur, d'ailleurs. Il lui a dit « Si tu fais quelque chose de nouveau, fais du reggae ». Il est venu rue de Verneuil avec un paquet de disques de Bob Marley. Serge et lui sont partis tout de suite avec mon père en Jamaïque, puis il a enregistré aux armes etc. C'est vraiment quelqu'un qui correspond à toutes les époques qui étaient constamment en avance. Il avait horreur de dire qu'il était poète. Il avait trop d'admiration pour les vrais poètes et les vrais peintres. S'il ne pouvait pas être Francis Bacon. Il déchirait toutes ses peintures. Il avait une grande admiration pour Brassens, pour Ferré, pour Trenet. Il fait désormais partie de ses quatre ou cinq noms qu'on cite toujours. Lire aussi, Serge Gainsbourg, l'icône rebelle et intemporelle des jeunes artistes à cette époque. Il y avait une nonchalance, une innocence qui n'existe plus aujourd'hui, Jane Birkin la chose. La plus ravissante avec Serge c'est qu'il y a beaucoup de différences entre ces périodes. Il était le premier à essayer de nouvelles choses, comme faire du talkover. Même avec les thèmes, comme You Render a resté les choses que je n'aimais pas tellement. A l'époque, I'm the boy, c'est quand même dingue. Puis, il avait aussi une façon de se pointer sur les plateaux télé. Ça lui plaisait, moi, ça me plaisait beaucoup. Moins, parce que j'étais beaucoup plus conventionnel. Il me semble que j'ai eu le Gainsbourg. Magnifique, mais après moi il y a eu le Gainsbourg. Ma chance à moi, c'est qu'il m'a écrit mes chansons de mes vingt ans jusqu'à sa mort. Amour des feintes. Et le dernier disque qu'il a écrit, quelle chance de l'avoir eu comme ami et comme compositeur. On garde en France cette image du couple Birkin-Gainsbourg comme glamour et subversif. Quel regard portez-vous sur cette période ? Je ne regarde pas en arrière. Je n'en ai pas besoin. Cette époque me semble être à des années-lumière. Ça a tapé dans l'œil. Des gens, on était au meilleur de notre forme au milieu d'une ravissante époque. Peut-être, était-ce lié au romantisme et à l'audace des années 60 ? Surtout dans la mode. On osait des choses comme mettre une robe à l'envers. Il y avait une nonchalance, une innocence qui n'existe plus aujourd'hui. Peut-être y a-t-il autre chose à la place ? Je ne sais pas. Si seulement les gens savaient que nous faisions tout ça juste pour le fun. On donnait nos noms au truc, pas parce qu'on était une égérie, mais parce que c'était un plaisir. Vous pensez qu'un homme comme Gainsbourg aurait choqué d'autant plus facilement ? Aujourd'hui, je pense qu'il aurait toujours choqué, heureusement, d'ailleurs. Sinon ce serait vachement triste, non ?